Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter et réaliser ensemble cette carte chevalet avec présentoir de bougies. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres car vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et ça me fait chaud au coeur donc merci beaucoup. C'est un modèle que j'ai réalisé personnellement car je ne trouvais pas sur internet ce que je voulais. C'est un modèle réalisé il y a déjà 3-4 ans de cela et que vous pouvez retrouver facilement sur mon blog. Voilà, j'espère que ce petit modèle va vous plaire. Pour le réaliser, il vous faudra une règle, il vous faudra des petites bougies chauve-plats au nombre de 3, un crayon, également un stylet, un mini cutter et différents papiers assortis. Voilà, avec des petits motifs de manière à agrémenter tout ça. J'ai découpé dans le papier foncé un carré de 12x12, dans le bleu clair 11x11, ainsi que ma petite décoration de carte. Dans le papier bleu très pâle, nous allons reporter le gabarit, le patron, pour réaliser la carte chevalet. Pour cela, j'ai utilisé un crayon en papier, une règle et j'ai reporté toutes les mesures au fur et à mesure. Donc là, je vais réaliser un carré de 3x3 cm. Ensuite, on a bien 12 cm ici. Et ici, nous avons de nouveau 3 cm. Je trace déjà la première partie du bas en marquant mes repères, de nouveau à 12 cm en partant du carré et en rajoutant 3 cm. Donc là, nous avons 4 cm de haut, donc je refais une marque 4 cm plus haut à partir de mon trait. Et je fais pareil de l'autre côté, de manière à pouvoir réaliser mon rectangle. Et là, je refais ma marque à 3 cm et après, je refais de nouveau une marque à 12 cm. Et de nouveau à 3 cm, ça permettra de fermer déjà mon rectangle du bas en faisant mes marques et en même temps prévoir de réaliser les marques plus haut. Donc là, je fais mes petites pointillées ici, également ici à 3 cm. Et voilà, on va prendre 1 cm à partir du bas droit, de manière à pouvoir avoir nos petits rabats. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Je fais de nouveau mes pointillées, de manière à bien démarquer tout ça. Ensuite, là, on va rajouter 2, plus 12, plus 4 et plus 4. Donc je vais les faire progressivement. Donc en tout, ça nous fait 4, 4, 8, 20, 22 cm à partir de mon trait du bas. Donc je fais déjà un tracé de la partie haute. Je démarque à 3 cm à ma gauche. Je prends 12 cm pour faire la boîte. Et de nouveau, 3 cm qui est inutile ici en l'état. Voilà, je l'efface. Je trace les traits à la verticale. Je donne la manière à pouvoir raccorder avec la partie basse que nous avons déjà réalisée. Donc ça, c'est les côtés de la boîte, de la carte. La partie carte, c'est exactement. Donc là, je reprends mon chemin. Et donc je vais réaliser un marquage à 2 cm. Je repars à 12 cm. Je refais un autre de 4 cm. Et donc du coup, il nous restera 4 cm jusqu'à la borne. Je reporte donc les mêmes mesures sur la partie basse. Donc à 2 cm. Je rajoute 12 cm, ça fait 14 cm. Et là, du coup, de nouveau 4 cm en plus. Voilà. Et je trace du coup mes pointillés pour relier de chaque côté des bords. Donc là, nous allons réaliser l'encart du milieu. On a 1 cm sur les bords. Donc à droite et à gauche. Et 0,75 en haut et en bas. Donc là, on part à 0,75. Et je marque donc mon côté droit. Je fais pareil avec le côté gauche. Donc 0,75 en haut et 0,75 en bas. Et je marque. Voilà. Donc de chaque côté, j'ai 1 cm. Et je relie chaque point des côtés. Parfait. Donc du coup, là, j'ai effectivement oublié. Il faudra bien penser à tracer tout en bas. Vous avez une petite marque de 1 cm à réaliser pour le rabat. Donc là, je l'ai oublié ici. Mais je le réalise un petit peu plus loin. Donc pour éviter de perdre du temps pour vous. Vous pouvez le faire dès maintenant. Alors voilà. Une fois découpé. Du coup, j'ai vidé la partie intérieure. Et après, j'ai fait la partie extérieure pour la découpe. Donc je l'ai réalisé au cutter. Mais vous pouvez très bien le réaliser au ciseau. J'utilise un stylet avec la règle de manière à pouvoir faire les marquages, les plis sur tous les traits. Donc n'hésitez pas à bien appuyer pour bien marquer le pli. Ce sera d'autant plus facile pour pouvoir après effectuer le pliage de votre petite création. Réalisé par Neo035 donc là bien entendu vous aurez en plus donc il y avait une petite marque en bas que du coup j'ai pas faite mais que je vais faire plus tard donc vous faudra pas hésiter à la faire on marque bien les plis on utilise le plioir de manière à pouvoir bien accentuer la marque et donc pouvoir bien marquer le pli en cassant les fibres et on fait la même chose donc sur tous les l'ensemble des plis donc là c'est à manipuler avec précaution parce que du coup on a un rebord quand même qui est fragile mais une fois que tout est mis en place il n'y a pas de souci on avant de faire toutes les pliures on va procéder à la décoration du coup de la boîte au niveau de des bougies du coup là j'ai utilisé donc le set de des petits lutins cher père noël où j'ai utilisé donc le tampon joyeux noël est également l'autre set joyeux joie de l'hiver pardon où j'ai utilisé le flocon de neige pour faire les décorations de la boîte donc n'oubliez pas donc effectivement quand vous allez tamponné d'avoir une idée de quel sens vous allez plier la la boîte de manière à ce que le motif joyeux noël se trouve sur l'avant et non pas à l'arrière à l'arrière de la boîte côté carte de manière est ce que ce qu'il soit bien visible voilà et prenez bien garde aussi au niveau des pliures parce que la partie avant va être une partie qui va être repliée pour bien formé le boîtier je suis 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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